donc là on a bien la déconnexion à la session donc dès que j'étais dans l'application youtube hop j'étais dans le menu youtube hop je me suis remis sur le jeu donc vous vous remettez sur le jeu vous allez avoir une déconnexion c'est normal donc là on a une déconnexion la session voilà là normalement il va nous rédiger sur le mode histoire donc on va repartir en mode histoire là on fait start et on va en ligne tout simplement et on va en session publique ok et pas en session sur invitation parce que ça marchera pas en session publique ok c'est parti session publique n'hésitez pas à liker et à partager de live de loulou ça ferait grand plaisir pour le soutien de la chaîne n'hésitez pas à aller voir je mettrai en description comme d'habitude le lien de mon ami jo corp il fait des super live et du super tuto sur les tenues modées et masques et tenue frise n'hésitez pas aussi à aller voir les liens de la team que je mettrai en description comme d'habitude mes fiat et kevin by apple romain morgue fab kick gothic kiki gaming ok là on est en plein changement on va voir si ça bien pris si ça bien passé la tenue aura changé au niveau du torse elle sera un peu frise et j'aurai la couleur du crew donc qui est couleur de 2 du crew kevin by apple c'est le la couleur noir mais c'était c'est pas un noir c'est un très très beau noir noir un peu comme ça brillant et tout franchement la couleur est super belle quoi alors n'hésitez pas à aller voir la team du poteau aussi de fab kick je reviens encore avec ça franchement c'est un gars super il fait des beaux life il fait ça naturellement n'hésitez pas à aller le voir et le soutenir à fond les loulous ça me ferait aussi grand grand plaisir chargement est toujours un peu plus long en session publique ça dépend les connexions mais session publique prend toujours un peu plus de temps que la session sur invite sont sur invitation c'est direct là par contre j'étais en apparition ouais ok donc à ce qu'on va faire on va aller tout simplement sauvegarder la tenue avec le masque et tout on va aller chercher un masque au bout de tapou je vais me mettre en truc parce que votre passif merde j'utilise d'excliver le mot de passif je paris hop on voit les dans les masques 35 secondes j'espère qu'ils vont pas venir je suis désactivé sans le faire exprès donc là on va aller dans les masques et on va acheter ça bug blindé masque tactique et là on va le mettre ouais c'est pas dans ces masques là c'est plus haut alors on arrive dans les masques ici pas mal je vais dessus là au moins qu'il y en a des autres je mets dessus là voilà hop et là je vais quand même sauvegarder le masque attendez que je me trompe pas ouais là on va sauvegarder hop là je vais mettre t4 hop dès que c'est fait on fait retour hop là je suis en passif je vais appeler les stars parce que sinon ils vont nous embrouiller bon ils savent pas me toucher je suis en passif aussi voilà tiens hop voilà merci c'est vraiment des joueurs qui sont vraiment casse couille c'est pour ça mettez vous en passif pour vraiment pas être embêté hop là on va aller dans les chapeaux et on va dans casquette à l'envers là on va mettre une casquette qui suit un peu avec la couleur je verrais bien celle là quand même voilà là on sauvegarde pas là on va aller tout simplement hop on va aller tout simplement aux jumelles le long de la plage vous en avez ici au dessus et normalement il y en a un ici plus bas juste à gauche voilà ici voilà merci comment ils se jettent quoi oh là 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 va aller dans le style et on va mettre la tenue donc t4 qui est celle là ok donc là ce qu'on va faire on va courir et on va faire flèche de droite hop on fait non ça c'est pas bon c'est pas bon du tout hop courir et flèche de droite s'il prend bien voilà normalement il a bien pris on fait select on va dans style et on va mettre la casquette à l'envers donc celle qu'on a choisi c'est celle là ok là on fait retour et voilà on a vous voyez on a la casquette à l'envers et avec le masque donc ça c'est déjà une première chose quand on a ça les loulous là ce qu'on va faire on va partir avec le mk2 et on va aller à la munation donc à l'armurier directement et on va aller choisir un parachute qui pourrait aller avec la tenue vous avez vu c'est pas compliqué du tout vous pouvez faire ça avec toutes les tenues de plongée ce que j'ai remarqué c'est que sur cette tenue là au niveau du codage elle prend pas bien au niveau du torse mais le reste prend très bien donc vous allez voir après pour l'instant au niveau ça a quand même bien pris alors ce qu'on va faire on va jeter un harnais et on va regarder un noir c'est toujours beau aussi on va voir si on a pas une autre couleur il faut aller avec la tenue c'est pas mal Danemark c'est pas mal Danemark c'est pas mal ça pourrait être pas mal aussi ça en rouge et blanc comme ça en rouge et blanc comme ça Pologne Pologne Suisse Turquie non Royaume-Uni voilà on va mettre celle là voilà hop on va mettre Royaume-Uni qui après j'aime pas je rechangerais mais c'est pas grave donc là ce qu'on va faire on va partir et on va aller directement ah ouais ce que j'oubliais avant on fait du tour ça c'est obligatoire avant de partir de là donc déjà on va mettre le parachute ok ouais je trouve pas ça si beau je préfère encore le noir pour aller avec écoutez je vais mettre le noir parce que je ouais faut que ce soit quand même beau donc voilà on va mettre celui là et ce qu'on va faire maintenant c'est on va aller chercher une tenue plongée euh une tenue de pilote donc les tenues pilote de vol tac voilà là on en a une on la choisit et on va aller euh la sauvegarder normalement je pense que j'en avais déjà une ah non j'en avais pas donc on va la placer juste ici en dessous on a un emplacement vide on va mettre pour nous avoir l'accessoire euh du pilote des chasses sur la tenue donc là on fait sauvegarder hop hop je vais mettre pilote voilà hop donc ça c'est important aussi pour ceux qui veulent euh l'accessoire du pilote de chasse c'est de prendre une tenue de pilote et vous la sauvegarder dans un emplacement vide ok là on va remettre notre tenue ok la tenue hop oh merde putain bien sûr avec ça maintenant j'ai fait le con euh euh papa 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 qu'est-ce qui se passe ici ah c'est bien ça quand on est en bio de passif ça me coûte 17 dollars pour me suicider quoi donc là on va changer dans les styles euh on va retourner sur nos tenues qui était juste en dessous voilà donc là c'est notre tenue hop inventaire style pardon et on va mettre le parachute donc avec et là on va aller directement à la boîte de strip-tease et je me mets en ouais je peux plus me mettre en passif je vais par ça parce qu'il y a un petit malin qui arrive voilà excusez-moi mais le petit désagrément qu'on a eu comme dirait mon ami Joe c'est les aléas du direct alors là on va aller au pute euh la boîte de strip-tease bah ouais mon ami j'aurais voulu mais bon je vais pas faire le cra il était loqué j'aurais pu le le tuer en quelques secondes mais non restons correct là on va se diriger vers la boîte de strip-tease il y a du people ici par contre du monde du monde hop hop et on va rentrer dans la boîte on va changer la tenue donc style et on va aller sur la tenue pilote et on revient sur notre tenue ok là on va remettre dans style le parachute et voilà on a l'accessoire du pilote de chasse comme vous voyez ici les loulous tout ce qu'on a à faire maintenant c'est d'aller sauvegarder la tenue ok euh je vais me mettre en passif comme ça ils vont pas nous embêter putain je vais encore désactivé comme un con allez ça c'est chiant quoi on va vite aller au magasin qui est juste derrière nous ouais juste là et on va aller sauvegarder la tenue là vous la sauvegardez avec l'accessoire et le parachute là on est vraiment bien on a une belle petite tenue what the fuck moi je la trouve stylée quand même à part que là il y a un petit sous-sail c'est pas grave on a perdu la casquette juste à l'arrière mais je trouve que ça donne bien même comme ça c'est pas grave on va la laisser ainsi ça c'est le codage des fois ça reste des fois ça reste pas mais bon voilà c'est comme ça on peut rien y faire par contre c'est vrai que la casquette c'est pas maintenu je comprends pas ok je vais le mettre en T4 T4 hop confirmé hop je sauvegarde et voilà on a notre tenue avec le parachute noir le casque tactique et l'accessoire du pilote de chasse donc on a vraiment une belle petite tenue pourquoi le parachute se mettra pas parce qu'on est dans le magasin voilà pourquoi on va voir tout de suite style et là je clique sur la tenue non le parachute se mettra pas ah 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 ça c'est franchement c'est vraiment chiant on va essayer en mettant celle là peut-être ah mais je sais pourquoi emplacement vide tenue voilà voilà je l'ai mis dans un emplacement vide c'est ça les loulous il faut absolument un emplacement vide sinon la tenue enfin le sac de braquage euh le sac de braquage euh le sac de braquage le sac du parachute va pas se maintenir donc vous voyez là elle c'est c'est maintenu là il n'y a pas de soucis normalement je peux changer de tenue et je vais aller retourner sur T5 et voilà on a de nouveau le parachute et euh et l'accessoire du pilote par contre je vais vite faire un truc hop activez le mode passif donc voilà les loulous si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser n'hésitez pas à aller voir le lien sur la tenue sur le lien de Fries euh et FabKigotti qui ont fait ses tenues qui sont WTF maintenant je vais vous montrer les deux autres tenues que moi j'avais fait euh donc on a bouche flamme avec les palmes vous voyez là on a la casquette vraiment à l'envers il y a certains accessoires que j'ai vu sur la mienne qui n'ont pas tenu avec la casquette mais bon voilà là ça a vraiment bien tenu vous voyez et là on a la T1 que j'ai fait tantôt aussi qui est aussi pas mal voilà avec la casquette en envers et bien sûr on a aussi l'accessoire vous voyez l'accessoire du pilote de chasse on peut recliquer dessus et euh l'accessoire se maintient très bien parce qu'il était sauvegardé pareil pour là regardez hop on rappuie une fois sur euh sur A et euh l'accessoire revient aussi sur la tenue on va faire pareil sur la T5 qu'on vient de faire la tenue numéro 5 voilà bim et on rappuie et voilà l'accessoire revient aussi donc vous voyez il n'y a pas de soucis donc euh je vous dis à la prochaine les loulous pour une prochaine vidéo ciao ciao bisous bisous c'est parti